Brinda Surba Alléluia Seigneur Jésus Nous ne voulons rien faire sans toi Nous ne sommes pas capables Seigneur Jésus Moïse a refusé De prendre Canaan Si tu n'étais pas avec lui Moïse a refusé De prendre ce qui lui était promis Sans ta présence Seigneur Jésus Nous avons besoin de ta présence Que toi-même tu sois là Que toi-même tu sois là Seigneur mon Dieu Pas un pas sans toi 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 Jésus Pas un pas sans toi Nous avons besoin de ta présence Ta présence Jésus Pas un pas sans toi 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 Jésus Pas un pas sans toi Je ne veux rien sans toi Je ne veux rien sans toi Mon Dieu, je ne veux rien sans toi 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 Pas un pas de mariage si tu n'es pas là Je ne veux rien sans toi Pas d'argent sans toi Je ne veux rien 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 sans toi Saint Esprit, j'ai besoin de toi Je ne veux pas prêcher sans toi Je ne veux pas parler si tu n'es pas là Je ne veux pas parler si tu ne m'inspires pas Je ne veux pas dire les choses de moi-même Saint Esprit, c'est toi qui dispose nos cœurs Afin que nous puissions recevoir ta parole C'est toi qui dispose nos cœurs Saint Esprit, viens nous parler Viens nous enseigner Révèle-toi à nous mon Dieu Parle à nos cœurs, Seigneur Jésus Oh, je ne suis rien sans toi Je ne suis rien sans toi Mon Dieu, je ne suis rien sans toi Je ne suis rien sans toi Ma vie n'a pas de sens si tu n'es pas là Mon être n'a pas de sens si tu n'es pas là Ma vie n'a pas de sens si tu n'es pas là J'ai besoin sans toi J'ai besoin de toi J'ai besoin de toi J'ai besoin de toi J'ai besoin de toi, j'ai besoin de toi, Seigneur, inondez-moi, Seigneur, viens nous remplir, Seigneur, viens nous conduire, Seigneur, viens nous parler, viens nous parler, nous orienter, j'ai besoin de toi, besoin de toi. Je ne suis rien sans toi, Mon Dieu, je ne suis rien sans toi, Je ne suis rien sans toi. Musique Sous-titrage ST' 501 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 Alléluia Au nom de Jésus Sous-titrage ST' 501 Alléluia Sous-titrage ST' 501 Alléluia Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Alléluia 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 Sous-titrage ST' 501 Alléluia Amen Alléluia 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 Gloire Alléluia 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 comme les serpents et simples comme les colombes. Amen. On l'a vu hier, comment peut-il y avoir des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés ? Donc Dieu nous envoie. Nous avons une mission commune à tous. Aller et faire de toutes les nations des disciples. Alléluia. Mais en Matthieu chapitre 10, verset 16, Jésus nous donne une précision de taille. Il nous dit ici, voici je vous envoie, mais je vous envoie comme des brébis au milieu des loups. Ça veut dire que Jésus Christ est très conscient que l'apparence avec laquelle Dieu nous envoie prêché la parole de Dieu, visiblement nous sommes plus fragiles que nos adversaires. Nos adversaires sont des loups. Parce qu'il va parler des puissances auxquelles nous sommes confrontés. Nous sommes dans des territoires compliqués et nous sommes des loups. Et Jésus, le roi des rois, au lieu de nous dire je vous envoie comme des lions au milieu des loups. Il nous dit je vous envoie comme des brébis au milieu des loups. Nous partons fragilisés. Alléluia. Et Jésus dit, pour pallier à cela, soyez prudents comme des serpents. Alléluia. C'est un passage qu'on n'aime pas beaucoup parce qu'on n'aime pas le serpent. Et comme on n'aime pas le serpent, on ne prend pas le temps d'étudier, de comprendre ce dont Jésus-Christ était en train de parler. Est-ce qu'on est ensemble ? Alléluia. Amen. Soyez donc prudents comme des serpents. La version anglaise et même d'autres versions françaises vont dire ceci. La version anglaise, la sagesse, la mentalité, parce que la sagesse, c'est la mentalité, c'est le système de pensée. La sagesse de ce que Dieu envoie, c'est la sagesse du serpent. Quelqu'un qui veut conquérir les nations pour Jésus, parce qu'il part de manière défavorisée par rapport au terrain qu'il va confronter, il doit être sage. D'un voisin, sois sage. Pas comme la fourmi, mais comme le serpent. Alléluia. Gloire à Dieu. Ce message m'a été inspiré par l'ouvrage de Bishop Dag sur le livre Be Was As A Serpent. C'est un livre qui a changé, qui m'a beaucoup galvanisé. Amen. Et un jour, il m'a fait prêcher à sa conférence. Ça, pour te parler de deux témoignages. Deux témoignages. Pendant que je priais pour préparer le message, l'Esprit me dit, pendant que l'année dernière, elle avance, c'est le même message. L'Esprit me dit, tu vas reprendre le message du pasteur Dag. Je dis, chez lui-même, devant lui, l'Esprit dit, il dit, dis le message. Et j'ai prié. Et c'est là, j'ai vu ce qu'on appelle, dis ce que quelqu'un d'autre a dit, la puissance du double témoignage. Frère, j'ai juste obéi à Dieu. Dieu m'a dit, Dieu m'a dit, au nom de la vérité de son message, redis ce qu'il a dit. J'ai dit, mais devant ses enfants, devant ceux qui l'ont lu, il dit, redis ce qu'il a dit. Donc je me suis élevé, j'ai prié, et j'étais surpris. Je ne sais pas, j'ai rarement senti une telle présence de Dieu pendant que je prêchais. Les bichos Dag lui-même, tous ses pasteurs se sont levés. Et c'est comme si lui-même, il découvrait son livre à nouveau. Amen. Alléluia. Donc, depuis lors, c'est comme s'il m'a dit, je suis maintenant le prédicateur de son livre. Amen. Amen. Que Dieu bénisse son serviteur qui est un grand conquérant du bichos Dag et Wood Mills. Vous avez un modèle de témoin conquérant. Amen. Donc moi, je l'ai repris un peu à ma source dans mon ouvrage sur dans les dévotionnels l'année dernière. le numéro 10, 11, 12. Pleinement béni. Si vous voulez, pleinement béni, je l'aborde comme je l'aborde ici. Alléluia. Quelqu'un donne un bon Amen à Jésus. Alors, Jésus nous demande d'être sages comme des serpents. Amen. Alors, pourquoi est-ce qu'il dit ça ? Dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 1, verset 26, la Bible nous dit, la pote Paul dit ceci, c'est très important de savoir ça. Il dit, frère, considérez, frère, que parmi vous qui avez été appelés, il n'y a ni beaucoup de sages, ni beaucoup de sages seront la chair, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles, mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Et Dieu a choisi les choses viles du monde et celles qu'on méprise, celles qui ne sont point pour réduire à néant celles qui sont, afin que nul chair ne se glorifie devant Dieu. Amen, Amen, la pote Paul dit, considérez, prenez le temps d'analyser, parmi tous les chrétiens, prenez le temps. Il dit, si vous en savez bien, vous allez voir que il n'y a pas beaucoup de puissants de la terre qui sont dans nos églises. Est-ce que vous l'avez remarqué? Je vois souvent des prédicateurs qui disent, si nous avions les Bill Gates, si nous avions les Elon Musk, Paul dit, ce constat que vous faites a commencé depuis le début de l'église. Dans l'église, il n'y a pas beaucoup de puissants. Très souvent, nous sommes en train de dire que nous ne pouvons pas conquérir les nations parce que nous ne sommes pas assez riches. Il dit, considérez frère, parmi vous, il n'y a pas beaucoup de riches. Il dit, considérez frère, parmi vous, il n'y a pas beaucoup de sages selon la chair. Frère, quand vous allez en mission, vous vous rendez compte que dans les équipes, il y a beaucoup de jeunes qui vous travaillez qui ne sont pas très sages. Ils ne sont pas très futés. L'église a beaucoup de handicaps. Beaucoup de pauvres. On n'a pas beaucoup de riches. Et Jésus nous demande de conquérir la terre. Quand vous regardez une croissance des vaccinations, vous vous dites, ça coûte énormément. Beaucoup de personnes ne vont pas conquérir parce qu'ils constatent ce que Jésus a déjà dit que les milliardaires ne sont pas à l'église. Les plus riches de ce monde ne sont pas à l'église. Dieu le fait exprès. Alléluia. Prenez le temps d'observer. Regardez tous les gens riches quand vous citez les dix ou bien les cent premières fortunes au monde. Même allons plus loin. Combien sont chrétiens ? Combien sont nés de nouveaux ? Il dit, il n'y a pas beaucoup de nobles. Dans nos églises, on n'a pas beaucoup de maires, on n'a pas beaucoup de personnes qui ont le pouvoir de décision. Jésus nous demande d'aller conquérir le monde. Mais ceux qui décident, ceux qui signent les papiers, ceux qui signent les autorisations, la plupart ne sont pas dans nos communautés. Et nous nous plaignons souvent, nous disons, il faut les évangéliser, il faut qu'ils se convertissent. Frère, je t'annonce déjà, la plupart ne viendront pas. La plupart ne viendront pas. Je ne dis pas qu'il ne faut pas les évangéliser, il ne dit pas qu'il n'y en a pas. Il dit, il n'y en a pas beaucoup. Il n'y en a pas beaucoup. La plupart des personnes qui remplissent les communautés qui sont dans nos communautés sont des personnes qui se battent financièrement. Et dans le monde entier, la plupart des personnes qui remplissent nos communautés ne sont pas des gens qui ont fait des exploits, qui ont bâti de grandes entreprises, qui ont réussi des choses extraordinaires. Il dit, Dieu a choisi les choses folles, Dieu a choisi les choses faibles. considérez frère, il n'y a ni beaucoup de sages selon la chair, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles, mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. C'est ce qu'il est en train de dire en disant, je vous envoie comme des brébis au milieu des loups. Alléluia. Gloire à Dieu pour pouvoir construire un bâtiment, pour pouvoir avoir l'autorisation d'entrer dans certains pays. on est fragiles aujourd'hui en Algérie. Les églises sont fermées. Mais nous devons conquérir ces nations. Mais ceux qui ont le pouvoir de décision ne sont pas dans l'église pour pouvoir construire, pour pouvoir avancer. on aurait bien voulu qu'il y ait un des top ten milliardaires ici. Mais il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Ce temple qui a été construit par les gouttes de sueur et les souffrances de chaque petit temps. Amen. C'est comme ça que Dieu fonctionne. Lorsque les gens regardent souvent les campagnes de vaccination, la question que les gens me posent, ça t'a coûté combien ? Frère, c'est une erreur de poser. Tu es en train de raisonner comme le monde. Tu n'es pas sage comme le serpent. Le manque de sagesse du serpent rend les chrétiens incapables de bouger. Parce que lorsqu'ils regardent toutes les incapacités qu'ils ont dans l'église, que les plus intelligents ne sont pas là, que les plus riches ne sont pas là, ils ne bougent pas. Et beaucoup sont de prier, je prie que quelqu'un vienne financer ma vision, je prie que quelqu'un vienne, ils n'arriveront pas. Calme-toi. Dieu ne procède pas comme ça. Reste calme. Dieu, vas-y, reste calme. Seigneur, je vois les croisades, tu vois, j'ai envie de faire des campagnes comme René Bocquet, j'ai l'onction, mais il me manque l'argent. Il ne te manque pas l'argent, il te manque le Saint-Esprit. Jésus a dit, Amen, Jésus a dit, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins. Il n'a pas dit, vous recevrez l'argent et vous serez mes témoins. Il n'a pas dit, vous recevrez, il dit, la seule chose dont vous avez besoin pour conquérir, c'est la puissance du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit vous enseignera, il vous orientera, il vous dirigera. Chaque étape de cette construction est une révélation de la sagesse du serment. Mais, malgré que nous partions, nous partons faibles avec beaucoup de pauvres, pas beaucoup des personnes les plus intelligentes, pas les plus riches. On peut et on doit conquérir et on va conquérir. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Alléluia. Alors, par rapport à toute cette faiblesse-là, Jésus nous dit que nous sommes des brébis au milieu des loups qui veulent nous dévorer, nous détruire. L'administration, le système est contre le message de l'Église et contre nous. les puissants sont contre l'Église, contre nos valeurs, contre ce que nous prêchons. Mais Jésus nous dit pour vaincre, il faut que vous soyez sages. Vous soyez sages. On dit, mais de quelle sagesse? Il dit, celle du serpent. Celle du serpent. C'est un message qui doit nous interpréter tous. Pourquoi Jésus s'agit-il de la chasse du serpent? Il y a plusieurs formes de sagesse comparées à des animaux dans la Bible. Quand vous lisez Proverbe, vous allez voir la sagesse de la fourmi. La sagesse de la fourmi, c'est pour prospérer. Mais pour conquérir, il ne faut pas la fourmi. C'est le serpent. Je vous envoie. Il faut que vous soyez sages. Si vous voulez que vos entreprises prospèrent, vous devez être sages. Pas comme la fourmi. Comme le serpent. N'ayez pas la sagesse de l'aigle. Ayez la sagesse du serpent. Soyez sages comme un serpent. Alléluia. Amen. Alors ce verset doit nous amener à savoir si Jésus nous dit cela. Nous devons nous reprendre le temps pour analyser en quoi consiste cette sagesse. Alléluia. Je vous envoie pour conquérir le monde. Soyez sages comme des serpents. En quoi est-ce qu'elle consiste? Alors pourquoi Jésus a utilisé la sagesse du serpent? L'analogie avec le serpent. Pourquoi elle est utilisée? Comme vous le savez, le serpent est l'animal le plus maudit sur la terre. Le serpent, c'est pourquoi on n'aime pas le verser. On dit, mais Jésus, quel serpent? Du soyons sages, je ne sais pas. Quel chrétien, vous allez voir, qui va mettre sur le logo de son église un serpent? Non, il faut mettre des aigles, des lions. Jésus ne veut pas que vous soyez sages comme des lions. Non. Il dit d'être sages comme des serpents. Pourquoi d'être sages comme des serpents? Depuis que le serpent était l'instrument de la chute de l'humanité, Dieu l'a frappé d'une malédiction terrible. Au-delà de ce que nous lisons en Genèse chapitre 3, le concernant, où il dit, tu seras maudit entre toutes les bêtes des champs. Donc, on comprend que le serpent, l'éternel dit au serpent, puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tout le bétail. Donc, le serpent était un animal du bétail, un peu comme les bœufs, les moutons. Il dit, entre tous les animaux des champs, tu marcheras sur ton ventre, c'est comme si Dieu l'a supprimé des pâtes. Tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Le serpent est un animal maudit. Mais en dehors de ce qui est écrit là, il faut observer le serpent pour savoir comment il est maudit. Sa malédiction est grave. La plus, tous les serpents sont myopes. Ils ne voient pas du tout de loin. Vision très faible. Dieu lui a enlevé la vue. Les serpents n'ont pas d'oreille. ils ont une oreille interne. Donc pour pouvoir entendre le bruit des personnes, le bruit en fait ils n'entendent pas. Ils posent la tête sur le sol pour sentir les vibrations. Sinon ils n'entendent pas. Donc ils ont juste une oreille interne. Dieu l'a maudit et Dieu lui a enlevé l'ouïe. Le serpent ne voit pas de loin. Dieu lui a enlevé toute la dentition. Il l'a laissé dedans. Donc il n'a pas de bras pour attraper la proie pour la mâcher pour la ramener à la gueule. Il ne peut pas le faire. Et il n'a que deux dents. Donc il n'a pas de mollet décisif. Tout ça. Dieu lui a enlevé les dents. Dieu lui a enlevé les oreilles. Dieu lui a enlevé les pattes. Dieu lui a enlevé dit, Dieu l'a maudit. Dieu l'a maudit. Donc de toutes les espèces animales, le serpent est l'animal qui partait le plus défavorisé. Le plus défavorisé. Pour tant des siècles après, le serpent est l'espèce animale qui n'est pratiquement pas en voie de disparition. Avant, il y avait des gros animaux. Peut-être qu'il y avait même des lions quelque part en Europe. Mais dans vos forêts, ils ont disparu. Pas les serpents. Les serpents survivent. Les serpents prospèrent. Ici même ça va, mais quand vous êtes en Afrique, c'est-à-dire que quand vous êtes là, vous êtes sûr que non loin de vous, il y a un serpent. Les serpents se sont multipliés. Les éléphants sont en voie de disparition. Les lions sont en voie de disparition. Les aigles même sont en voie de disparition. Pas les serpents. Le serpent n'est pas un animal en voie de disparition. Le serpent est l'animal qui arriva à se multiplier dans tous les milieux. Il faisait partie du bétail. Aujourd'hui, les serpents sont dans toute forme de climat. Vous avez des serpents dans le désert. Vous avez des serpents de forêt. Les serpents sont devenus même un animal marin. Un des serpents les plus venimeux est un serpent de la mer. Les serpents ont conquis les arbres. Ils ont conquis les déserts. Ils ont conquis les forêts. Ils ont conquis... Il y a des serpents de toutes espèces. Les serpents de palmiers ils sont multipliés. Ils ne sont pas dans les zones très froides. Mais c'est l'animal que vous retrouvez dans tous les climats. Il survit. Il y a même une île dans l'île du Brésil qu'on appelle l'île aux serpents. Ou au mètre carré au mètre carré tu rencontres trois à quatre cinq serpents. On n'a pas de quoi les Jarakoas. Cinq serpents. Ils ont mangé toutes les souris de l'île. Mais les serpents survivent. Le serpent est un animal étrange. Quelle que soit la chaleur, la pression, le serpent survit. Le serpent se multiplie. Le serpent continue de faire des enfants. Le serpent continue de croître. Il n'a pas de pied. Il n'a pas de voix. Dieu lui a enlevé la voix. Il ne sait plus parler. Dieu lui a enlevé la voix pour ne plus qu'il séduise quelqu'un avec sa voix. Dieu lui a tout enlevé. Et pour couronner le tout, Dieu l'a rendu ennemi de l'homme. Il y a inimitié entre l'espèce humaine et le serpent. Lorsqu'un homme rencontre un serpent, quelqu'un doit mourir. Est-ce que tu sais ça? C'est-à-dire n'est-ce pas? Si on rencontre un chien, ça va, on rencontre un chat, mais quand on rencontre un serpent, quelque chose doit se passer. C'est-à-dire que quelque chose doit se passer. On est des ennemis à vie. On est des ennemis. Quelque chose doit se passer. Quelque chose doit se passer à cause du serpent. Le serpent. Il y a vraiment inimitié. Malgré que l'espèce la plus puissante sur la terre décide de l'exterminer parce que quand un homme rencontre un serpent, il va le tuer ou il va fuir. Malgré cela, le serpent prospère. Les animaux, ceux qui s'occupent des animaux protègent les éléphants, les lions. On ne protège pas beaucoup les serpents. Ils n'en ont pas besoin. Ils se multiplient. Alors Jésus nous dit regarder un animal qui est si défavorisé et observer quelle sagesse il utilise pour prospérer. Pourquoi dans tous les milieux il prospère ? Comment c'est l'animal qui s'est multiplié et qui a conquis ? Il est d'abord un animal des champs et du bétail mais il a conquis les déserts, il a conquis les rivières, il a conquis les mers, il a conquis des zones enneigées. Vous avez des serpents au Canada, vous avez des serpents en France, vous avez des serpents en Égypte, en Algérie, vous avez des serpents dans tous les pays. Il n'y a pas un pays où il n'y a pas de serpents. Il n'y a pas de pays où il n'y a pas de serpents. Jésus a dit à l'effet de toutes les nations des disciples. Le serpent a atteint ça. Il a des disciples sur toute la terre. Dans un moment, si je finis le message, tu veux aimer les serpents. Sois sage comme les serpents. Amen. Bien sûr, je ne pourrais pas tout citer, je vous exerce d'apprendre les ouvrages dont j'ai parlé tantôt. Amen. Amen. Alors, normalement, j'ai plus de dix choses, mais je vais parler comme ça avec mon cœur sur la sagesse du serpent. Quelque chose, des choses que tu dois savoir. Alléluia. Quelle est la particularité du serpent ? Le serpent, donc on va avoir dix caractéristiques, dix façons de faire du serpent qui font qu'il suivait et qu'il se multiplie. Quand tu veux conquérir, il faut raisonner, il faut penser comme ça. Amen. La première chose, c'est le serpent qui fait qu'il traumatise parce que, est-ce que vous savez que les moustiques tuent plus que les serpents ? Les moustiques tuent plus que les serpents. Il y a plus de morts de palus que de morts par morsue de serpents. Je sais que tu as dû faire peut-être de trois, quatre ans, peut-être cinq ans et peut-être que même toute ta vie tu n'as jamais entendu quelqu'un qui est décédé d'une mousse du serpent. Mais tu as déjà entendu quelqu'un qui est décédé de la malaria, qui est décédé du palus, mais pas du serpent. C'est très rare qu'il tue. Mais pourtant, il est nettement moins redoutable que le moustique. Mais si vous êtes dans la salle, il n'y a plus quelqu'un qui dit moustique. On ne va rien faire. Mais si quelqu'un n'est plus quelqu'un qui dit serpent. Est-ce que vous savez que la rénonce arrête ? Mais si quelqu'un qui dit un moustique, on m'a dit mais frère, arrête de nous distraire. Mais si quelqu'un qui dit serpent, tout s'arrête. Le serpent a fait une chose, il est sage parce que malgré ses handicaps, il s'est rendu redoutable. Il s'est rendu redoutable. Et pourquoi le serpent est sage pour qu'il s'est rendu redoutable ? Il s'est rendu redoutable à cause de sa bouche. C'est sa bouche. Son vénère. Tout le monde a peur de sa morsure. Le moustique tue plus, mais on a moins peur de la morsure du moustique que du serpent. Même un serpent qui n'est pas vénimeux, s'il te pique, toi-même tu vas t'envénimer. Est-ce qu'on est ensemble ? Amen. La première force de la sagesse du serpent c'est sa bouche. Donc il y a trois sagesses à l'intérieur de la bouche qui s'appellent les sagesses de la bouche, la bouche du serpent. Est-ce qu'on est ensemble ? Tout conquérant doit comprendre que ce qui sort de la bouche est indispensable pour conquérir. Quand Jésus te dit d'être sage comme le serpent, il est en train de te dire fais en sorte que tes paroles soient une arme puissante. Nous ce qui sort de notre bouche ce sont nos paroles. Le serpent c'est son vénin mais nous ce sont nos paroles. Nous devons parler et faire en sorte que notre langage soit redoutable. Nos propos, nos confessions, ce qui sort de la bouche doit être puissant. Et c'est une sagesse que Dieu a laissée au serpent. La Bible dit tout a été créé par la parole. Rien de ce qui existe n'a été fait sans la parole. inconquérant a une manière de parler. Son système de pensée engendre une manière de parler. Amen. Alléluia. Je crois que c'est la raison pour laquelle lorsque le Saint-Esprit est venu, il a pris la forme de langue de feu pour brûler, consommer et te donner une langue qui consomme. Une langue qui ne confesse jamais la défaite. malgré la faiblesse, malgré les limitations. Amen. Alléluia. Les conquérants ne sortent pas cette phrase, on ne peut pas. Non. Ils ont la confiance dans le Seigneur et ils parlent comme Dieu parle. Hier, j'ai parlé de la puissance, de la parole, du témoignage. La force du serpent ce sont ses paroles. Église, tu dois faire attention, tu dois faire attention à ce que tu dis. Être sage comme un serpent c'est étudier son langage, c'est faire en sorte que quand tes paroles sortent, elles frappent, elles sont puissantes, elles engendrent la vie. Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia. Amen. L'apôtre Paul parlant du langage de la prédication dit ceci. Car la prédication de la croix, notre prédication, la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Aussi, il est écrit je détruis la sage des sages j'en ai en tiré l'intelligence des intelligents où est le sage où est le scribe où est le disputeur de ce siècle. Dieu n'a-t-il pas convaincu de folie la sagesse du monde car puisque le monde avec sa sagesse n'a pas connu Dieu dans la sagesse de Dieu, il a plu à Dieu de sauver les croyants par la folie de la prédication. Alléluia. Notre arme, notre arme c'est prêcher la croix. C'est quelque chose de très puissant. Écoutez, une église je parle d'abord au serviteur de Dieu et même quand vous allez partir prêcher hier j'ai parlé de la parole du témoignage Alléluia il parle de la folie de la prédication de la croix c'est notre arme la plus puissante. Amen. La prédication de la croix veut dire quoi ? Renoncement et puissance de résurrection. La prédication de la croix dit il n'y a rien qui est mort qui ne puisse se ressusciter. La prédication de la croix dit Jésus est mort donc tout on la vit. La prédication de la croix est une prédication est une prédication d'espoir au travers de la mort de Jésus. C'est ça la prédication de la croix. La prédication de la croix est une prédication qui regarde les choses qui sont mortes et qui disent par Jésus elles vont vivre. La prédication de la croix la prédication de la croix est que tout ce qui meurt dans la croix tout ce qui croit en Jésus va revenir à la vie et c'est le langage l'apôtre Paul dit j'étais faible mais il y a une seule chose je prêchais la prédication de la croix. Il faut faire très attention lorsqu'une église enlève le message de la conversion réelle de la croix de l'engagement avec Jésus et qu'on commence à enseigner beaucoup de choses ici développement humain je n'ai pas dit que ce n'est pas bon de faire ça mais l'église sera faible les chrétiens n'arrivent pas à conquérir parce qu'on ne leur parle pas du renoncement eux-mêmes les gens vous savez si on est constamment en train de prêcher oh je suis venu tu auras des maisons yes tu auras des voitures en fait ce que ça fait c'est que quoi ils n'ont pas envie de conquérir ils vivent pour leur propre vie je ne dis pas de ne pas parler bien sûr qu'en Christ il y a la prospérité il s'est fait pauvre le riche qu'il était pour que nous sommes riches amen mais il s'est fait pauvre la prédication de la croix commence par le salut donner votre vie à Christ renoncer au péché c'est une puissance pour l'église c'est un message qui est étrange mais c'est puissant le message de la croix la Bible dit c'est une folie mais c'est une puissance le serpent il a rendu son crachat vous savez le vénin c'est le crachat du serpent c'est sa salive Dieu lui a tout enlevé il dit ma seule salive je vais la rendre mortelle on dit mais comment on peut tuer avec une salive il est arrivé à développer l'art de meurtre par la salive wow ta salive spirituelle c'est ce qui t'a sauvé c'est ce qui est en toi la puissance de la croix amen au-delà de cela le vénin ou bien la parole la sagesse du serpent la Bible dit Proverbe chapitre 11 verset 11 la ville s'élève la ville s'élève par la bénédiction des hommes droits elle est renversée par la bouche des méchants les fils de Dieu prêchent la victoire Jésus a dit ceci l'esprit du Seigneur est sur moi regarde ce qu'il dit l'esprit du Seigneur est sur moi il m'a oint et tout le reste c'est que parole annoncez une bonne nouvelle aux pauvres proclamez au captif la délivrance parole proclamation parole bénédiction Dieu a tout créé par la parole être sage comme un serpent c'est parler le langage de Dieu parle le langage de victoire de Jésus au travers de la croix sois sage alléluia amen disons monsieur parlait de la victoire quelqu'un qui va conquérir ne va jamais laisser sortir de sa bouche qu'un territoire est imprenable non les gens ils vont pas dire la France est difficile par la puissance de la croix ce qu'on appelle difficile le plus difficile sur la terre c'est la mort la croix a vécu la mort donc amen c'est un langage c'est un langage c'est un langage par rapport à la conquête c'est un langage par rapport à vous même si vous commencez à dire parce que je suis en Afrique je suis là je ne peux pas mener des croisades vous regardez les croisades comme Renat Bonquet et vous même vous utilisez votre langue pour vous disqualifier vous confessez qu'à partir de l'Afrique on ne peut pas le faire pourquoi qui t'a dit cela pourquoi tu parles ici confesse le langage de Dieu parle de la victoire regarde un territoire dit par la grâce de Dieu nous allons le prendre arrête de confesser la mort prêche la croix parle de la croix la croix c'est quoi c'est la mort et puis la résurrection la croix deux facettes la mort et la résurrection la croix nous annonce l'espoir la croix nous dit que toute malédiction Jésus les a ruinées par la puissance de la croix il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ alléluia donc quelle que soit la malédiction qui existe sur un territoire tes confessions de la croix ta prédication va sanctifier le territoire la Bible dit car tout est sanctifié par la parole tout est sanctifié par la parole et par la prière tout est sanctifié tout un territoire impur va devenir saint parce que toi tu t'en vas là-bas et témoignez alléluia gloire à Dieu pour conquérir pour faire toutes ces croisades j'ai banni de mon langage le mot impossible voilà je ne parle pas comme ça je ne dis pas quand j'arrive devant les fidèles vous savez quand on a commencé les croisades les campagnes je suis né dans l'évangélisation c'est comme ça ma vie chrétienne a commencé mais déjà la première fois où on a pu acheter juste un tambour nous on a fait la fête on n'avait pas assez d'argent pour ça j'étais la seule personne qui travaillait mais n'empêche que là j'y rêvais je vois qu'on va l'évangéliser dans le monde entier on ira prêcher mon langage parlait tout est créé par la parole ce que tu dis par l'esprit de Dieu je finis par arriver la Bible dit que la langue est le gouvernail de la vie la langue dirige ta vie si tu dis je ne veux pas bien ta langue va te conduire à je ne veux pas bien si tu confesses voilà si tu confesses on va y arriver ne t'inquiète pas de comment ça va se faire ne t'inquiète pas de comment Jésus Christ est sorti de la mort ce qui est su la croix c'est une foi étrange dans quelque chose qui semble impossible et te dit par la puissance de Dieu c'est possible prêche la croix c'est la puissance de Dieu libère la parole de victoire quel que soit le type de territoire auquel tu es confronté quel que soit le type de personne la puissance de la croix peut convertir tout la puissance de la croix te fait obtenir toutes sortes de ressources elle te donne toutes sortes de sagesse Amen deuxième élément de la sagesse de la bouche donc premier élément ce sont vos confessions mais particulièrement la confession de la croix donc les gens qui vont conquérir ne disent pas ce qu'ils voient ils confessent ce qu'ils rêvent il faut savoir ça ils ne confessent pas la réalité ils confessent la vérité les personnes qui vont conquérir ne confessent pas la réalité ils confessent la vérité la vérité c'est ce que Jésus a dit c'est ce qu'il a annoncé c'est ce que tu déclare c'est ce que tu confesses Jésus guérit les malades même si tu as prié pour 10 000 malades qui ne sont pas levés continue de confesser qu'il guérit les malades à un moment donné tu vas voir que les miracles comme ça se produisent Jésus fait passer de pauvres à riches continue de confesser cela et tu vas voir que les choses vont se passer leur mentalité c'est leur confesse ils ont un système de raisonnement qui fait que même quand tu leur annonces une bonne nouvelle ceux qui vont conquérir ne prononcent pas la mauvaise nouvelle il l'apprend il l'analyse et puis il déclare ce qui est bon avant de faire un miracle Jésus avait une manière de d'appeler les choses Lazare est mort il dit il dort l'aveugle est là depuis la naissance il dit ça c'est pour la gloire de Dieu il utilise un langage pour dominer parle soit sage bien voisin soit sage comme le serpent la deuxième sagesse de la bouche du serpent c'est le silence amen le silence dis avec moi le silence le silence les serpents ils sont muets amen lorsque Israël devait aller conquérir la terre promise une forteresse et quand vous allez devoir affronter des territoires vous allez être confrontés à des forteresses Jésus nous montre Dieu nous montre l'exemple de comment se construire des forteresses avec l'histoire de la muraille de Jéricho c'est la première ville qu'Israël devait vaincre pour pouvoir posséder la promesse alors Israël arrive et puis il voit cette muraille qui a l'air imprenable humilent en parlant elle est imprenable il y a des territoires vous allez les voir ils semblent imprenables quand vous regardez la France vous regardez des pays tellement les gens sont anti-Dieu ça semble imprenable ça s'appelle des forteresses mais c'est prenable tout va se trouver par la sagesse du serpent dans ton langage il y a des années de cela plusieurs auraient dit qu'il est impossible un pasteur d'origine africaine de bâtir un truc comme ça voilà le pasteur il n'a jamais confessé ça il n'a jamais confessé ça lorsqu'il est arrivé lorsqu'il voit à Londres et qu'il voit et il dit mais pourquoi il n'y a pas cela en France si Dieu l'a fait il peut le faire ici mais si d'autres conséquences quand on a la confession on dit oh frère on n'est pas au Nigeria au Nigeria il y a beaucoup de chrétiens vous voyez ce genre de langage négatif que les gens proposent ils ne conquèrent rien avec ça il faut arrêter ce genre de langage il faut confesser la victoire de Christ alléluia et ça fonctionne alléluia alors quand Israël arrive devant Jéricho Dieu dit les 6 premiers jours soyez silencieux et là Josué dit ne dites pas un seul mot un seul mot et ils ont fait 6 jours d'affilée le tour de la ville sans dire quoi que ce soit quoi que ce soit le 7ème jour ils ont fait 7 fois le tour et au dernier moment Dieu dit criez criez amen amen alors pendant qu'ils étaient en train de faire le tour de la ville ce qui s'est passé c'est que il y avait des sons de trompette qui célébraient Dieu qui élevaient Dieu je vais te montrer encore comment on rend la parole puissante plus puissante la parole est rendue puissante par la force du silence la parole est comme un lance-pierre le lance-pierre plus tu dis le catapulte plus ça va loin moins tu dis moins ça va loin la pierre va loin ok le silence c'est pas bon imaginez même quelqu'un vous êtes dans un groupe vous faites une réunion tout le monde parle il y a quelqu'un qui parle pas pendant 2 heures de réunion même si il n'a rien à dire mais il parle pas et puis subitement il dit puis il dit quelque chose est-ce que vous savez que vous tous vous allez vous taire pour l'écouter il vient de rendre sa parole précieuse le fait d'être rendu de se taire le silence valorise tout ce qui va sortir après mais quand Israël se taisait autour de la muraille de Jéricho ils entendaient les louanges à l'intérieur d'eux c'était la méditation ils méditaient chaque jour que Dieu est grand les trompettes sonnaient papa Dieu est grand Dieu est grand Dieu est grand est-ce qu'on est ensemble le serpent a rendu son vénètre puissant par ce qui se passe à l'intérieur de lui-même on pense qu'il a dû mélanger un peu de billes là-dedans en tout cas il y a eu un travail en interne dans sa salive qui l'a rendu dangereuse ce qui se passe à l'intérieur de toi quand tu regardes quand tu arrives comme ça dans un territoire tu regardes une ville quand tu veux évangéliser ta famille ne parle pas beaucoup d'abord médite il dit que ce livre de la loi ne se laime pas de ta bouche médite-le pour que le livre soit sur tes lèvres soit calme la méditation c'est le travail en interne c'est le travail en interne en interne rêve la victoire dans le silence rêve de prendre des territoires rêve des choses grandes que tu feras pour Dieu rêve de voir John Knox prier en disant donne-moi l'Ecosse sinon je meurs ils ont rêvé un réveil rêve le réveil rêve de voir des villes se converties prends ça médite-le dans la présence de Dieu rêve au réveil quand tu arrives dans une église quand tu veux quand tu veux convertir des personnes ne te presse pas à dire Jésus vous aime pense soupire à leur salut médite leur salut vois-les convertis c'est une puissance de langage qui fait tomber les forteresses est-ce qu'on est ensemble est-ce qu'on est ensemble vous voyez c'est pour ça souvent dans la famille souvent les enfants n'écoutent pas beaucoup les mamans parce que les mamans parlent trop plus vous parlez plus c'est moins efficace souvent elles sont là ne fais pas ne touche pas donc à la fin bon je ne sais pas peut-être ici mais en tout cas chez nous le papa c'est le dernier recours c'est-à-dire que quand l'enfant dit va te laver et puis il tourne quand on arrive au papa à la douche maman a dit à la douche mais comme elle dit beaucoup 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 de à la douche ça peut être de puissance mais papa comme il ne parle pas beaucoup lorsqu'il se met puis il dit à la douche ça fait dire ce que ça veut dire amen le calme le silence mais c'est pas ça que je veux dire c'est la méditation le livre de la loi les promesses de Dieu méditez-les 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 méditez vos rêves méditez ce que Dieu vous a dit méditez ce que Dieu vous a dit méditez c'est être sage c'est être sage alléluia la méditation amen donc les gens qui conquièrent eux tous vous allez voir ils sont des rêveurs tous sont des rêveurs eux tous ils ont une mentalité de rêve ils voient des choses c'est-à-dire ils ont une très forte imagination et ça il faut que vous cultivez la foi c'est la ferme assurance de ce qu'on espère la démontration de ce qu'on n'a pas vu la force de la foi commence par l'espérance vos rêves vos rêves être sage comme un serpent c'est avoir des rêves de victoire malgré la faiblesse malgré que je sois handicapé c'est de rêver c'est d'espérer le jour où vous allez parler après des grands rêves vos paroles seront très puissantes très fortes amen troisième élément de la sagesse du serpent par rapport à la bouche est-ce qu'on est ensemble ? quelqu'un donne un bon amen gloire à Dieu viens voisin sois sage comme le serpent tu commences à aimer le serpent non ? mais si on dit serpent ok tu peux dire tout 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 je vais te caresser non alléluia sois sage deuxième élément troisième élément pardon de la sagesse du serpent de la bouche c'est sa manière de manger parce qu'il n'a pas de dents ça veut dire il a juste les canines là mais il n'a pas de molaire il n'a pas tout toute la dentition de tous les animaux et il n'a pas de bras donc le serpent fait une chose quand il veut manger il avale c'est quoi ? tout le serpent avale aucun serpent ne vient mordier des petits morceaux de chair non s'il l'avale si ce sont des souris il les avale en entier s'il y a un poisson il le prend en entier s'il a c'est une biche il l'avale le serpent n'a pas de bras il ne peut pas couper des morceaux il ne peut pas mâcher les serpents ne mâchent pas aucun serpent ne mâche tous les serpents sont carnivores et ils avalent c'est une sagesse c'est une sagesse troisième sagesse du serpent qu'est-ce qu'il il avale son nourriture c'est quoi la nourriture ? notre nourriture en nous c'est quoi ? la parole de Dieu Amen frère j'ai parlé beaucoup de méditation de la parole de Dieu qu'est-ce que c'est qu'a valé la Bible ? c'est l'apprendre dans son entièreté tout ce qui est écrit est efficace et utile il n'y a rien à l'intérieur de ce livre je vois des chrétiens qui sont là qui se disent que bon non je n'ai pas tel don je n'évolue pas dans ceci dans cela moi je suis un prédicateur ils vont passer sur le don du miracle la Bible prend l'entièrement dans la Bible il y a les miracles il y a les prodiges il y a tout la Bible avale là avale là est-ce qu'on est ensemble ? il faut l'avaler même les parties qui ne te plaisent pas le serpent s'il mange un poisson il l'avale même les arêtes même ce qu'il y avait dans le ventre les gens qui deviennent très forts pour Dieu et les conquérants prennent toutes les armes ils n'enlèvent rien à la parole ils ne retranche rien ils la prennent dans son entérité et quand tu la prends dans son entérité elle est extraordinaire j'ai vu souvent des chrétiens qui sont là qui disent eux ils n'aiment pas trop Mathieu ils n'aiment pas trop Jacques Jacques il ne comprend pas trop la grâce frère chaque chose est utile la Bible médite-la entièrement prends tout ce qu'il y a à l'intérieur souvent les gens viennent me dire parce qu'il semble que tu sois on me dit souvent tu es un pasteur au début on me disait tu es un évangéliste après on a vu que j'étais pasteur aussi après les gens me disent non mais André tu es un enseignant après on me dit mais non tu es un prophète je dis frère c'est vous qui avez créé des limites moi je n'ai pas lu clairement où sont les frontières amen je suis en train de suivre Jésus Jésus faisait des miracles Jésus enseignait Jésus évangélisait alors pourquoi vous voulez me cataloguer et puis dans quel verset vous avez vu les définitions strictes des ministères qui sait exactement où commence la pastoral et où finit la pastoral ce n'est écrit nulle part qui sait où commence l'évangéliste et où s'arrête l'évangéliste la pote Paul dit à Timothée pendant qu'il était en train d'organiser l'église d'Éphèse il dit fais l'œuvre d'un évangéliste pendant qu'il est en train d'établir les diacres établir les anciens fais l'œuvre d'un évangéliste est-ce qu'on est ensemble ne limitez pas votre vie ne limitez pas n'ayez pas de limites mangez tout vous savez il y a des gens qui mangent des poissons quand ils mangent le poisson ils enlèvent les arêtes toi tu enlèves il y en a qui ne mangent pas la tête des poissons qui mange la tête voilà faites ça avec la Bible Amen moi je ne sais pas manger la tête des poissons il y a des gens qui mangent des poulets ils finissent avec les os qui finit avec les os non confessez 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 voilà si tu manges de rien avant on te demande tu dis non moi je fais comme le serpent ok mais fais-le avec la parole de Dieu Amen Alléluia Gloire à Dieu Amen ce sont les trois sagesses de la bouche quatrième sagesse Amen Contrôle ou bien contre les handicaps quatrième sagesse du serpent là je sors des sagesses de la bouche est-ce qu'on est ensemble quelqu'un donne un bon Amen quelqu'un donne un bon Amen l'apôtre Paul dit dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 12 d'abord même 1 Corinthiens chapitre 1 verset 27 il dit Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes dans 2 Corinthiens plutôt chapitre 12 l'apôtre Paul dit ceci verset 9 il m'a dit ma grâce te suffit car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse il dit je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses afin que la puissance de Christ repose sur moi c'est pourquoi je me plais dans les faiblesses dans les outrages dans les calamités dans les persécutions dans les détresses pour Christ car quand je suis faible c'est alors je suis fort Amen Amen l'apôtre Paul dit cette phrase parce qu'il explique quelque chose qui est débattu théologiquement mais on comprend qu'il a fait 3 fois une prière pour laquelle il n'a pas été exaucé il dit Satan envoyé un ange pour me souffleter pour m'empêcher de m'enorgueillir et 3 fois j'ai prié et le Seigneur m'avait répondu et il m'a dit ma grâce ma gloire s'accomplit dans ta faiblesse et dès cet instant là Paul n'a plus regardé ce handicap comme était un problème mais c'est comme si Dieu s'en est servi pour manifester sa puissance le serpent a énormément de faiblesse mais toutes ces faiblesses c'est comme s'il a appris à les contourner et à devenir expert dans le peu qui lui reste c'est une des forces essentielles de l'évangile très souvent vous serez handicapé financièrement vous serez handicapé financièrement pour réaliser vos rêves ça fonctionne comme ça tu ne vas pas croire que Dieu va te donner un coup Dieu te dit mon fils voilà tu bâtiras des je vais te rendre un témoin dans l'immobilier et puis subitement quelqu'un va apparaître je mets à ta disposition un milliard d'euros tu prends ça bon tu dis amen mais ça n'arrive pas comme ça Dieu non 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 Dieu ne fait pas ça Dieu ne procède pas comme ça il n'y a jamais un ministère qui commence en ayant les ressources devant ses yeux dont il a besoin pour atteindre l'objectif jamais jamais le serpent l'animal est extraordinaire parce qu'il est parti défavorisé et il a vaincu tous les autres animaux et Dieu dit quels Dieu même qui l'a maudit dit non serpent tu es sage Dieu lui a enlevé les pattes le serpent a développé l'art du je ne sais pas si on peut le dire du rampement ou du rampage le serpent est devenu un expert en rampe quel ça c'est à dire en fait tout ce qui était ses faiblesses il en a fait une force tout ce qui était ses faiblesses il en a fait une force il n'a pas de dents il a développé l'art d'avaler il n'a pas le serpent est un animal extraordinaire vraiment quand j'ai commencé parce qu'au delà du livre du bishop j'ai vraiment fait des études sur le serpent franchement ce que Jésus a dit c'est c'est énorme c'est énorme est-ce que vous savez que le serpent même s'il manque des mâles la femelle pour les féconder quand les mâles sont rares ou bien à l'approche de l'hiver le serpent a développé la sagesse de d'une vitro oui le serpent si si les serpents et il y a une race de serpents dont j'ai oublié le nom c'est dans mes notes mais quelque part en Europe ici qui si elle rencontre un mâle elle tombe enceinte mais si elle sait que par exemple elle doit accoucher la grossesse va tomber sur l'hiver elle conserve les spermes quelque part dans son ventre parce qu'il n'y a pas assez de mâles ou parce que la naissance peut coïncider avec une période délicate pour son bébé elle conserve dès que la période d'ovulation arrive ou elle a passé la période délicate pour son bébé elle s'auto met enceinte la femelle Alléluia c'est-à-dire que la sagesse du serpent c'est de contrer tout le serpent n'a pas de pattes mais il a appris à grimper sans les pattes si tu montes dans un navire et puis qu'un serpent te poursuit tu n'es pas à l'abri sans bras il a appris à grimper sans les bras le serpent n'avait pas de bras pour nager le serpent a vaincu l'eau et Dieu nous révèle ceci il dit quand vous pensez que vous êtes faibles dans vos faiblesses j'ai ma gloire quand vous allez devenir des conquérants certains se disent Seigneur je suis malade je ne peux pas tu pries tu pries tu pries la maladie ne part pas recherche l'onction va prêcher avec le mal Dieu va prendre cette maladie pour donner gloire à son nom commence la sagesse de Dieu la sagesse des conquérants c'est de commencer avec ce qu'on a Amen Amen vous savez un des miracles les plus importants de Jésus c'était la multiplication des pains plusieurs fois les gens est-ce que j'ai touché ça vous savez quand Jésus a fini de marcher sur les eaux dans l'île de Marc et qu'il a fini de marcher sur l'eau la Bible dit les disciples étaient stupéfaits et quand Jésus est rentré Jésus lui a dit pourquoi êtes-vous étonné la Bible dit que ils étaient étonnés parce qu'ils n'avaient pas compris le miracle des pains c'est-à-dire Jésus dit qu'ils étaient étonnés Amen attend remonte un peu remonte un peu Maxis remonte puis il monta vers eux dans la barque et le vent c'est ça ils furent en eux-mêmes tous stupéfaits et remplis d'étonnement continue car ils n'avaient pas compris le miracle des pains parce que leur cœur était endurci donc ils ont étonné de voir Jésus marcher sur les eaux parce qu'ils n'ont pas compris le miracle des pains ça veut dire que si on comprend le miracle des pains on sait comment on marche sur l'eau Amen J'ai fait un enseignement la dernière fois j'ai prêché à mes enfants spirituels et puis je leur ai dit mais je ne vous donne pas la réponse qu'est-ce que Jésus veut dire par là parce qu'il dit il y a une révélation dans le miracle des pains je dis mais qu'est-ce que les disciples n'ont pas compris le miracle des pains il y avait cinq pains tu en as multiplié ils disent non ils ont été étonnés de voir Jésus marcher sur les eaux parce qu'ils n'ont pas compris le miracle des pains une autre fois Jésus leur a dit gardez-vous du levain des pharisiens et les disciples ont dit ah ils pensent comme ça parce qu'on n'est pas venu avec du pain et Jésus leur a dit pourquoi pensez-vous ainsi il leur dit voilà donc gardez-vous avec le sein du levain des pharisiens et des sadduciens on continue les disciples raisonnant nous-mêmes en disant mais c'est parce que nous n'avons pas pris de pain et on continue Jésus l'ayant connu dit pourquoi raisonnez-vous en vous-même gens de peu de foi sur ce que vous n'avez pas pris de pain êtes-vous encore sans intelligence et ne vous rappelez-vous pas ne vous rappelez-vous plus les cinq pains et les cinq mille hommes combien de paniers vous avez emportés il répondit alors il comprit bon c'est pas celui-là dans l'autre passage il cite les deux miracles je crois dans celui de Marc il dit ne comprenez-vous combien de paniers vous avez ramassé il répond douze le second il dit quand il y a eu les sept mille hommes combien de miracles combien de paniers vous avez ramassé sept et puis il dit nous comprenez-vous est-ce que vous ne comprenez toujours pas amen bon je ne vais pas donner le mystère un jour non laissez c'est pas grave j'ai pas le temps on y va mais c'est ce que j'ai fait et tout le monde attend cette réponse le jour arrive laisse-moi vous donner l'eau à la bouche amen mais je veux dire un aspect du miracle en fait le miracle des pains c'est le miracle de partir de rien c'est l'esprit de partir de rien un des secrets à l'intérieur que toute grandeur de Dieu commence à partir de choses qui sont très faibles très faibles Dieu va construire j'ai aimé le témoignage que Passeur Maud a rendu de la construction ils avaient un peu d'argent ils regardaient cet argent l'argent a été volé pas volé mais l'argent a disparu et puis Dieu va dire maintenant je vais aller à partir de rien Dieu marche sur les eaux Dieu fait l'extérieur à partir de très peu quand tu es totalement déstabilisé Dieu ne partage pas sa gloire avec un riche Dieu ne partagera pas sa gloire tu vas prendre des territoires tu vas te retrouver en train de réaliser des grandes choses afin que lorsqu'on regarde on ne donne pas la gloire à ton compte en banque on ne donne pas la gloire à ton poste Jésus ne veut pas partager sa gloire pour qu'on dise ce monsieur a pu évangéliser parce qu'il est le directeur de ceci ou de cela non non il dit il prend les choses qui sont faibles pour confondre celles qui sont fortes il est expert là-dedans et vous n'allez pas le faire changer donc ce que tu appelles ta faiblesse c'est généralement ce que tu vas prendre pour changer le sujet qui est ton problème sera le sujet de ton témoignage qu'est-ce qui fait aussi que nos croisades souvent touchent des personnes et sont un témoignage de la puissance de Jésus parce qu'on se dit comment est-ce qu'à partir de l'Afrique on peut arriver à faire ça c'est un témoignage de Jésus mais il y est arrivé des personnes qui ont des difficultés pour acheter un premier tambour aujourd'hui on fait des campagnes une campagne quand on va au Libéria c'est plus d'un million de dollars on fait un million un million et quelques dollars on est arrivé à ces croisades là mais je vous assure je ne sais pas comment ça vient on n'est jamais endetté je ne fais pas d'appels particuliers j'arrive tous les dimanches je dis on va en mission mais ces missions ont commencé avec très peu et depuis que j'ai dit ça il y a mes fils spirituels qui font des croisades je leur ai dit vous tous vous savez ce que j'ai fait si je suis votre père vous reproduisez les mêmes croisades je veux voir des croisades partout le premier passeur qui arrive il me dit il dit papa vraiment je suis dans une zone où il n'y a que des élèves nos offrandes sont très faibles je le regardais je dis plus jamais tu viens de dire cette phrase tu es en train de dire que Dieu n'est pas capable que s'il a des élèves il ne peut pas changer ta ville que si dans l'église tu as des gens il ne peut pas le faire il ne dit plus ça c'est une injure au ciel c'est une manière de dire à Dieu qu'il n'est pas capable et il a enlevé cette phrase d'habitude il me demandait est-ce qu'on peut soutenir un peu l'église je dis je ne soutiens pas Dieu te soutient si vous regardez mes croisades vous allez voir la plupart des pasteurs qui les font eux tous font des croisades ils prennent soin des malades ils font des opérations ils réparent les hôpitaux mais je ne leur donne pas l'argent la sagesse du serpent partir à partir de rien à partir des handicaps et de confesser et de croire le ciel s'ouvre tu vas marcher sur l'eau n'aie pas peur de ce que tu as commence avec ce que tu as tombe avec ce que tu as la gloire de Dieu s'accomplit dans tes faiblesses le serpent a transformé tous ses handicaps en force le serpent n'a pas pleuré vous avez déjà vu un serpent pleurer ? oh Dieu m'a laissé je n'ai pas de pattes il court plus vite que beaucoup d'animaux qui ont des pattes oh je ne sais pas nager moi je soupçonne que le serpent est devenu marin je soupçonne je pense que ce n'est pas vrai mais je soupçonne que Noé ne l'a pas fait monter dans l'arche je soupçonne vous ne pensez pas j'ai un soupçon bon mais je pense que ce n'est pas vrai parce qu'il a dit qu'il a pris tous les animaux mais il n'a pas pris les poissons Noé donc je crois qu'il devait dire que si ce gars là rentre dans le bateau on va tous être diabolique avant la fin du déluge donc il a dû fermer et aujourd'hui on a des serpents de mer au début Dieu dit qu'il est un bétail le serpent trans c'est-à-dire que quel que soit l'environnement dans lequel tu le mets il est défavorisé mais il trouve une réponse il trouve une réponse je ne sais pas peut-être que tu veux commencer à évangéliser avec des handicaps financiers, matériels, limitations tu n'as pas fait de hautes études tu ne sais pas t'exprimer ce n'est pas une limite pour Dieu ça sera un témoignage pour Jésus peut-être que tu es aveugle on a prié 20 fois pour que tu marches tu ne marches toujours pas mais malgré que tu sois sur des béquilles j'avais un ami on prêchait Jésus il priait pour les malades il était sur des béquilles mais il avait une dénonction lorsqu'il vient avec ses béquilles il se met comme ça il s'appelle Jérôme Jérôme est avec les béquilles il se met sur les strades il dépose la Bible mais comme il n'avait que les béquilles il passait du temps dans la présence de Dieu quand Jérôme se commettait à prêcher on pouvait passer 5 heures de pleurs il y avait une telle présence de Dieu les malades étaient guéris c'était le meilleur délivreur de notre équipe de délivrance mais Jérôme ne marchait pas il ne marchait pas Dieu s'est glorifié même dans le handicap et à la fin Dieu transforme le handicap en gloire je ne sais pas avec quelle faiblesse tu commences le ministère est-ce que c'est la région mais Dieu est expert dans te laisser commencer avec des choses défavorables afin que la gloire lui soit rendue Amen quelqu'un donne un bon Amen Gloire à Dieu viens avec moi sois sage comme le serpent bon je te cite rapidement le serpent se renouvelle toujours hier j'ai parlé du renouement chaque jour il mue le serpent est toujours jeune vous n'allez jamais voir un serpent vieux vous voyez des lions vieux ils ont les peaux ridées vous voyez des éléphants vieux mais le serpent il mue constamment c'est une sagesse comme je dis hier Jésus dit il vient chercher une église sans tâches ni rides les tâches c'est le péché les rides c'est la vieillesse c'est-à-dire votre intelligence doit constamment être neuve quand le serpent va faire sa mue il fait une chose il sent que sa peau vieillit il va trouver un caillou quelque chose de très dur et il amène sa tête et il la gratte d'abord quand il va mue il va passer par la mue la vieille peau vient fermer ses yeux quand il n'a plus de vision déjà il a une vision très faible mais quand il ne voit plus il sait qu'il doit quand il n'a plus de rêve le serpent sent qu'il doit muer quand vous atteignez un niveau et puis vous ne voyez pas devant le serpent s'éretit il va dans un endroit parce qu'il sait qu'il est rentré dans une période de fragilité parce que non seulement il voit flou mais il ne voit plus du tout alors il se cache les serpents font leur mue très caché il va et ce qu'il commence à faire c'est de gratter la tête renouvellement de l'intelligence il enlève la peau sur la tête et une fois qu'il a enlevé il essaie dans le creux d'une racine de passer d'enlever la vieille peau et de renouveler sa peau renouvellement de l'intelligence toujours neuf jamais vieillir toujours il faut toujours il faut toujours renouveler ne vieillissez pas ton corps peut vivre mais ton intelligence on reste là Amen Alléluia Alléluia Bon je laisse ce côté Amen peut-être demain j'en parlerai Alléluia que Dieu te bénisse abondamment que la grâce et la paix du Seigneur soient avec toi Bien voisin sois sage comme le serpent Amen Demain j'ajouterai quelques points s'il le faut Alléluia je voulais toucher autre chose demain mais j'ajouterai quelques points s'il le faut Alléluia c'est une manière de fonctionner dans la tête toujours à l'avant je me souviens je rends grâce à Dieu parce qu'on est ici quand on est arrivé à Boissy quand il s'est arrivé à Boissy c'était un événement parce qu'on quittait les catacombs oui c'était merveilleux c'était le le c'est un des plus beaux de camp de Paris je me souviens vraiment on le voyait gigantesque parce qu'il va me dire tu vois ici on peut mettre 500, 800 waouh parce qu'on était des églises de 200, 300 personnes on va mettre ça ici waouh et puis tu vois ça waouh on était émerveillé c'est ça la sagesse mais quand à un moment donné vous atteignez ça je sens que non Dieu veut passer à autre chose c'est ça les conquérants les conquérants vont de gloire en gloire ils ne s'arrêtent pas amen donc ne soyez pas surpris quand je vous passe les ventes reviennent et puis ils disent on va dire quoi encore c'est un conquérant on ne fait pas c'est comme ça amen les conquérants raisonnent comme ça ils ne laissent jamais ils ne laissent pas les rides s'installer ne laissent pas les rides s'installer même dans ton foyer si tu veux que ton foyer marche évite d'être une femme ridée pour ton mari renouvelle-toi Marie oui renouvelez-vous soyez jeune demain je te dis soyez jeune Sarah s'est rendue jeune pour pouvoir à nouveau quand l'ange est venue lui dire qu'elle allait enfanter elle a ri elle dit mais nous sommes vieux et la France qu'elle prononce c'est un mot hébreu elle dit devons-nous elle a utilisé le mot Eden elle dit devons-nous repartir en Eden mais c'est une expression qui me dit est-ce qu'on doit redevenir jeune parce qu'ils étaient tellement vieux qu'ils n'avaient plus de relation ils n'avaient plus de relation elle dit comment ça et quand elle a compris elle s'est remise à fonctionner comme quelqu'un je pense qu'il y a quelqu'un qui pense qu'il est fatigué qu'il a atteint sa fin de jour tu n'es pas fini si Dieu te garde sur la tête ton histoire n'est pas fini renouvelle ton intelligence des choses nouvelles sont sur le point d'arriver Dieu va faire avec toi encore de grandes choses ton film n'est pas fini redeviens jeune redeviens jeune dans ta tête conquiert de nouveaux territoires tenons-nous debout prions dis Seigneur change ma mentalité brise mes barrières rends-moi sage comme le serpent rends-moi sage comme le serpent élève la voix parle à ton Dieu parle à ton Dieu au nom de Jésus merci Seigneur pour ta grâce merci pour toute chose merci pour ta présence Père Saint-Esprit toi seul tu as entendu notre mentalité je prie afin que tu ouvres nos yeux parle-nous de la sagesse de la parole je te supplie donne-nous de comprendre et de saisir d'avoir le langage du témoin conquérant d'avoir les paroles du témoin conquérant d'avoir le silence et la méditation du témoin conquérant d'être Seigneur Dieu celui qui avale la parole dans son entièreté comme un témoin conquérant de manger entièrement rends-nous sage le renouvellement de l'intelligence comme un témoin conquérant apprends-nous à nous adapter quels que soient les handicaps quels que soient les manquements financiers sociaux quels que soient les désavantages de l'environnement rien n'a arrêté le serpent dans tous les milieux il a prospéré tu nous rends capables de prospérer en tous milieux quel que soit le territoire où tu nous envoies tu nous fais prospérer à toi seul l'honneur la gloire la louange au siècle des siècles au nom de Jésus Amen Amen Sous-titrage ST' 501